Mes chers amis, cher Bernard Cazeneuve, merci d'avoir partagé cette matinée avec nous pour dire des choses dont il m'a semblé qu'elles étaient importantes et qu'elles avaient du sens pour notre avenir commun. Comme démocrate, comme français, comme militant de l'Europe, donc merci de ta présence et chacun connaît la signification de cet effort que tu as fait pour être avec nous ce matin. Tout le monde sait, tout le monde voit que les universités de rentrée que nous tenons à Guidel tous les ans, je crois que c'est la douzième de suite, interviennent dans un moment dont les historiens se souviendront. Je ne sais pas encore si c'est les historiens politiques ou si c'est les historiens de la grande histoire, mais je suis persuadé que c'est un moment plein de sens parce qu'il est plein de risques. J'étais très heureux que nous nous retrouvions, tous les militants autour de Maude Gattel, nos députés autour de Marc Fénaud, nos sénateurs, Isabelle Floren en particulier était là, nos parlementaires européens et européennes. Et puis nos ministres, Jean-Noël Barraud, ministre des Affaires étrangères, Geneviève Dariussec, ministre de la Santé, Marina Ferrari, ministre du Tourisme. Et je ne veux pas oublier Fabrice Loer qui, comme tous les ans, était avec nous, maire de l'Orient et nouveau ministre de la Mer. Quatre responsabilités ministérielles éminentes, probablement plus importantes qu'aucun des épisodes gouvernementaux précédents ne nous a permis d'en occuper. Mais nous sommes dans une situation démocratique inédite. Je n'emploie pas le mot démocratie au hasard. Comme tout le monde le sait ici, tous les mouvements politiques qui nous ont permis d'incarner notre engagement au travers du temps ont tous porté le mot démocratie dans leur titre. Union pour la démocratie française, centre démocrate, centre des démocrates sociaux, force démocrate, mouvement démocrate. Parce que ce mot démocratie a un sens extrêmement précis et extrêmement profond qui est que de porter chaque citoyen ou de permettre à chaque citoyen de se porter au maximum de conscience et au maximum de responsabilité. C'est la formule que Marc Sandier avait choisie pour la démocratie. Et tout le monde voit ou devrait voir que ce binôme conscience et responsabilité est au centre du moment historique que nous vivons. Et nous savons tous très bien que partout dans le monde, la démocratie est en danger. Et le danger, au fond, il correspond à son nom même. Demos, c'est le peuple des citoyens. Et Kratos, la racine, c'est la souveraineté. Peuple des citoyens et souveraineté des citoyens. Or, il se trouve que s'amenuise chaque jour dans le monde cet idéal qui veut associer les citoyens à la conscience des enjeux et à leur capacité de décider du destin et de l'avenir. C'est pourquoi nous savons exactement ce que nous avons à faire lorsque la situation est grave, quand on traverse des tempêtes. C'est le moment de se serrer les coudes. C'est le moment d'aider. Ce n'est pas le moment des querelles et des préoccupations d'intérêts personnels ou partisans. Ces temps sont des temps de menaces sur la nation. Et quand viennent les temps de menaces, on se regroupe, on s'unit, on travaille ensemble. On met les intérêts individuels ou de clans au deuxième rang, au deuxième plan. Nous ne cédons et ne cèderons rien, je vais essayer de le montrer dans ce propos, de ce à quoi nous croyons, mais nous aiderons avec franchise et désintéressement. Franchise et désintéressement. Autant que nous le pourrons pour que le pays traverse et surmonte ce moment de menaces et de risques. Et d'abord parce que, à l'ouverture de ces journées, je l'ai rappelé, la planète, on parle beaucoup de notre pays naturellement, mais la planète traverse des moments qui sont, eux aussi sans précédent, des luttes de titans, d'une capacité et d'une puissance jamais atteinte. Les unes, militaires et économiques, je pense à la Chine ou aux Etats-Unis, les autres, idéologiques, les pays islamistes, les troisièmes, nationalistes et impérialistes, mettant la force militaire au service de leur volonté d'asservissement, la Russie de Poutine. La lutte entre ces puissances a pris ces dernières années un tour si aigu que nous, Européens, avons parfois l'air d'enfants désarmés face à de telles machines et de telles mobilisations de moyens. Et donc, l'enjeu, il est assez simple. Il s'agit de défendre notre mode de vie et notre liberté en trouvant, pour les rapports entre Etats, des équilibres et des méthodes qui puissent permettre de sortir des affrontements de plus en plus violents. Et voilà pourquoi, Bernard Cazenave l'a dit et Marc Fénaud l'a dit, je le dis à mon tour, la question européenne se trouve désormais posée en termes nouveaux face à une vague de remise en cause et de désintérêt qui s'additionnent en multipliant leurs effets. qui peut prétendre, qui pourrait prétendre, en dehors des deux extrêmes de notre vie politique, qui pourrait prétendre qu'aujourd'hui, en 2024, avec ce que nous venons de vivre en quelques mois, qui pourrait prétendre qu'il y aurait une autre réponse concevable que la réponse de l'Alliance et de l'Union des pays européens, chacun avec sa culture, mais avec pour tous ou presque la même conception de la liberté individuelle et des libertés publiques. Hélas, j'ai dit tous ou presque, parce que même dans notre Union européenne, nous voyons désormais des ferments de pays qui refusent ces principes et cette volonté de coopération en trouvant les mêmes règles pour les mêmes droits. Bien sûr, nous ne sommes que 450 millions, mais ces 450 millions constituent à eux seuls un immense patrimoine d'intelligence, de recherche, d'industrie et un immense marché, ça compte aussi. Simplement, nous savons aujourd'hui, maintenant, pour paraphraser Valérie, que nous, cette société, européenne et cette civilisation européenne que nous sommes mortels. C'est ce qu'a rappelé le président de la République lors de son deuxième discours de la Sorbonne. On peut, nous pouvons, si nous restons les bras ballants, plus grave encore, si nous nous contredisons perpétuellement les uns les autres, on peut être soumis, condamnés à l'impuissance, isolés, appauvris, secondarisés du point de vue de l'influence. C'est pourquoi, dans tous les choix que notre pays a à prononcer, la question européenne est évidemment une dimension centrale. Encore faut-il qu'il y ait des forces politiques pour porter cette volonté. Et encore faut-il que ces forces politiques soient capables de s'associer au lieu de se combattre et avec la volonté de se détruire les unes les autres pour laisser la place et l'influence à ceux qui veulent exactement le contraire de ce que nous voulons. Par exemple, ça a été dit par toi, Bernard Cazeneuve, par exemple, nous croyons profondément à l'unité. Peut-être certains se souviendront du slogan que j'avais choisi pour la campagne présidentielle de 2012. Un pays uni, avions-nous écrit sur notre affiche, un pays uni, rien ne lui résiste. Et ce slogan, que je crois encore plus profondément juste en 2024, a sa réplique négative. Un pays désuni, rien de bon ne peut lui arriver. Or, nous avons depuis des décennies construit des institutions qui ont beaucoup de mérite et d'abord le mérite d'avoir duré notre 5e République, mais qui n'ont pas permis de construire l'unité à long terme, ce dont les récentes élections législatives et la physionomie de l'Assemblée nationale donnent aujourd'hui le plus caricatural constat. Nous nous sommes peu à peu habitués à une idée que je considère parmi les plus dangereuses. Nous en sommes arrivés à considérer que la démocratie, c'est purement et simplement la victoire d'une majorité et tous les pouvoirs à exercer par elle. Or, le travail militant consiste à construire... Non, nous avons cru donc que le travail militant consistait à construire cette victoire et une fois la victoire acquise à se servir de cette majorité pour imposer ses idées aux autres. Et je crois, je confesse que j'ai mis longtemps à arriver à cette conviction, je crois que cette idée est fausse et dangereuse et qu'elle constitue un piège dont nous aurons de plus en plus de mal à sortir. Nous, nous croyons que la démocratie, ce n'est pas l'affrontement de camps qui fourniront à la sortie des vainqueurs et des vaincus. Nous croyons que la démocratie, c'est au contraire la capacité, ayant mesuré l'influence des uns et des autres, de permettre à toutes ces sensibilités de vivre ensemble, d'être reconnues et respectées chacune pour ce qu'elle est et de trouver ainsi leur place dans la symphonie nationale. C'est exactement de la même manière que chaque pays doit trouver sa place dans la symphonie européenne. Non pas la domination de la majorité sur des minorités, mais la capacité de se rassembler, de se fédérer pour qu'il n'y ait pas d'exclus dans le concert des convictions, en tout cas des convictions qui partagent le socle démocratique et républicain que chacun d'entre nous nous avons évoqué à cette tribune. La capacité de se rassembler, de se fédérer, non pas une domination, mais une harmonie. Et la clé de cette unité, et je fais ainsi écho au débat que Marc évoquait au sein de notre groupe, la clé de cette unité, c'est la reconnaissance de la légitimité des autres. T'es plus à droite. Eh bien, tu es légitime à exprimer les attentes que tu ressens, besoin d'ordre, besoin d'identité, c'est juste. Je reconnais, moi qui m'apprête à travailler avec toi, je reconnais que c'est juste. Tu es plus à gauche. Eh bien, tu es légitime à défendre l'idée d'un besoin de solidarité, besoin de veiller sur les plus faibles. La générosité est légitime, la volonté sociale est légitime. Et tu es avec nous au centre. Tu penses que l'ordre n'est pas l'ennemi de la générosité. Tu penses que la création de richesses en est au contraire la condition. Tu penses que que tous les peuples, toutes les communautés, où qu'elles soient, ont besoin d'identité. Et c'est une exigence de notre temps. On aura beaucoup l'occasion d'y revenir. Et qu'il faut savoir qui on est pour pouvoir avancer et avancer ensemble. Et nous pensons non seulement que nous pouvons travailler ensemble, mais que c'est notre devoir. Pas seulement que nous sommes en capacité de discuter des nuances, mais de les fédérer. Et que c'est notre devoir. Et c'est naturellement dans ce cadre que les discussions du groupe, qui ont été assez fortes et musclées, ont eu lieu. ont eu lieu. Alors il faut naturellement une direction. Il faut naturellement un fédérateur. Et c'est pourquoi la Ve République a installé comme clé de voûte l'élection présidentielle. Et c'est ce devoir-là que les présidents successifs doivent remplir. Non pas d'un camp, mais d'un pays tout entier avec les différentes nuances qui le composent et qui l'habitent. Alors nous avons eu les élections législatives. Je ne reviens pas, moi non plus, sur la décision de dissolution. Elle a été commentée beaucoup. Mais on a entendu à la lecture de leurs résultats beaucoup de propagande, beaucoup de revendications, revendications, comme chacun d'entre nous l'a dit, absolument infondées de victoires, toutes aussi scandaleusement mensongères les unes que les autres, alors que ce qui s'était passé était très simple. Au premier tour, s'était fait entendre le mécontentement des citoyens. Et ce mécontentement a été porté en premier par le Rassemblement national qui a obtenu 11 millions de suffrages. Et en second, par l'alliance qui s'est appelée nouveau Front populaire, sous influence idéologique de la France insoumise. Et le corps des citoyens ayant pris acte du rejet exprimé au premier tour s'est trouvé au deuxième tour devant une question déterminante. Fallait-il accepter la perspective d'un rassemblement national ayant conquis la majorité absolue des sièges ? C'était cela la question du deuxième tour. Chacun d'entre nous le sait et chacun des Français qui a participé à cette campagne le sait très bien. C'était d'autant plus cette question que le président du Rassemblement national, M. Barthela, a affirmé tous les jours pendant cette semaine décisive qu'il demandait la majorité absolue et refuserait de gouverner s'il ne l'avait pas. Et la réponse des autres forces politiques, celles de la majorité sortante, nous, au centre et renaissance, toutes ces forces politiques ont décidé d'un front républicain qui permettrait au mieux placé des adversaires du Rassemblement national de recueillir les voix de tous ceux qui lui refuseraient le pouvoir. de sorte que, comme ça a été rappelé, les électeurs de droite qui ne voulaient pas que le Front national et tous les pouvoirs ont soutenu par leur vote des électeurs auxquels ils n'auraient jamais songé d'apporter leur vote et qui étaient des électeurs du nouveau Front populaire, des candidats du nouveau Front populaire. C'est ce Front populaire qui a gagné le deuxième tour. Chacun des électeurs acceptant de soutenir le candidat opposé au Front national sans considération d'étiquette. Chacun acceptant de renoncer à ses préférences pour conjurer un danger sans qu'il soit à aucun moment question d'un programme, du programme des uns ou du programme des autres. C'était un vote de défense républicaine contre la prééminence de l'extrême droite. Et donc, toute revendication de victoire des uns ou des autres est évidemment déplacée. Vainqueur du premier tour vote sanction, vainqueur du deuxième tour vote de défense républicaine. J'ai la certitude et j'imagine que vous la partagez que si la question avait été est-ce qu'on donne tous les pouvoirs à l'extrême droite au lieu de est-ce qu'on donne tous les pouvoirs à l'extrême droite si la question avait été est-ce qu'on vote donne tous les pouvoirs à l'extrême gauche j'ai la certitude que la réponse aurait été la même et que les échanges de soutien ce que les français ont repoussé c'est l'extrémisme l'idée que des gens voulaient imposer une vision du monde qui était en réalité en contradiction et en menace pour les principes qui ont fait notre société politique notre démocratie et notre république et donc la tentative qui a été conduite de prétendre à la victoire d'un courant ou d'un autre n'était pas autre chose qu'une tentative de hold up sur les résultats de ces élections une tentative vouée à l'échec qui aurait été vouée à l'échec parce que le pouvoir de censure des députés aurait inéluctablement entraîné la chute de ces gouvernements que j'appelle leur est latéraux d'un côté ou de l'autre et comme la constitution fait obligation au président de la république d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics il a nommé à la tête du gouvernement une personnalité Michel Barnier dont il était relativement assuré qu'il pourrait au moins entamer la tâche si importante qu'il serait la sienne il aurait pu faire un autre choix pour ma part cher Bernard j'avais d'autres idées et peut-être tu aurais accepté une telle mission mais il faut bien avouer que le vote du parti socialiste repoussant la motion qui mettait en attente ou entre parenthèses une censure éventuelle a fourni à tous ceux qui n'avaient pas envie de cet équilibre au centre et au centre-gauche un prétexte d'une efficacité redoutable et donc j'ai exprimé j'exprime le regret que nous n'ayons pas réussi à convaincre autour de nous pour qu'une majorité assez large se fasse entendre et comme tu l'as dit nous aussi nous avons décidé d'apporter notre aide au gouvernement que Michel Barnier a formé et dont nous connaîtrons le programme et les axes après-demain il y avait un mérite à la nomination de Michel Barnier c'est qu'il apportait 47 suffrages supplémentaires à l'Assemblée nationale et la majorité au Sénat ce qui n'est pas mince et donc cet élargissement à des forces qui jusqu'à maintenant étaient d'opposition sans que nous ayons des contradictions absolues avec elles est un pas en avant je regrette simplement que ce pas en avant d'un côté n'ait pas été équilibré par un pas en avant de l'autre et donc ce choix là évidemment crée une situation politique nouvelle j'entends beaucoup d'affirmations étranges sur ce sujet on dit que le gouvernement serait à la merci du Rassemblement national je m'inscris en faux le gouvernement est à la merci de toutes les groupes politiques qui seraient capables à l'Assemblée nationale de voter une censure qui le renverserait l'idée qu'il y a un monopole de la menace d'un côté ou de l'autre est une idée qui ne correspond pas à la réalité et je crois qu'il est bon que nous le rappelions notre conviction c'est que la France ne comptera en Europe et dans le monde que si elle sait résoudre ses problèmes intérieurs notre conviction c'est qu'il n'y a qu'un chemin c'est le réformisme sociodémocrate écologiste responsable démocrate chrétien libéraux démocrate gaulliste ma conviction c'est qu'il n'y a entre nous que des nuances et donc chacun a le devoir de prendre sa part du ressaisissement de notre nation nous voyons bien que les deux extrêmes nous plongent dans un cycle de division d'affaiblissement et de violence LFI Mélenchon lui-même a défini sa méthode c'est le conflit systématique et sur tous les sujets tout conflictualisé disait-il avec l'idée que derrière le désordre c'est une révolution qui pourrait intervenir la violence généralisée la déstabilisation du pays son effondrement face au pays concurrent la division et l'échec c'est ce que nous rejetons dans ce courant politique là quant au rassemblement national pas besoin de le répéter c'est le soupçon généralisé le ciblage de toute une partie de nos compatriotes ceux qui ont des noms venus d'ailleurs l'obsession de l'islam la remise en cause des droits la violence dans les affrontements politiques la déstabilisation et au bout du compte là encore la division et l'échec quelle est la première condition de l'unité nationale c'est qu'on accepte de vivre de parler et de travailler avec des gens différents de soi sinon ce n'est pas union c'est voisinage et parenté c'est endogamie la feuille de route de ceux qui sont élus aujourd'hui et du gouvernement c'est que ils doivent affronter un certain nombre des périls qui menacent la France aujourd'hui et je voudrais en décliner quelques-uns et traiter des problèmes de quelques problèmes qui apparaissent brûlants le premier de ces périls c'est la violence du monde et des rapports de force ce monde est plus violent en réalité qu'il ne l'a jamais été entièrement tourné vers l'esprit de domination et la volonté de soumission au fond le retour d'impérialisme contemporain militaire économique fondé sur les matières premières technologiques numériques religieux donc le devoir européen est le premier de nos devoirs mais dans ce monde-là des rapports de force il est inutile de vouloir jouer un rôle si l'on est soi-même fragile fatigué ou en déséquilibre or ces déséquilibres français nationaux après trois crises majeures et successives ces déséquilibres se sont aggravés la crise morale sociale et sociologique des gilets jaunes la crise terrible du covid la crise énergétique et monétaire provoquée par la guerre déclenchée par poutine en ukraine inflation renchérissement de l'énergie ces trois crises se sont additionnées pour mettre notre pays en difficulté dire un mot de déséquilibre des finances publiques dieu sait que nous n'avons pas été nombreux depuis des années à nous saisir de cette question et à présenter comme crucial le problème des déficits et de la dette nous n'avons pas été nombreux et pourtant nous nous l'avons fait j'ai même eu l'imprudence de conduire une campagne présidentielle centrée autour de ce sujet des déficits et de la dette et à l'époque tous les observateurs experts et patentés présentaient le choix de ce sujet comme une dangereuse électoralement lubie simplement je crois que nous avions parfaitement vu le dérapage l'addiction à laquelle notre société et notre pays étaient en voie de se soumettre ce dérapage a été patent dès les premières années 2000 et d'ailleurs exactement symétrique et c'est pas par hasard d'un dérapage semblable sur le commerce extérieur si vous regardez les courbes de la puissance de la France des réalisations de la France et de l'influence de la France l'année 2000 a été une cassure de ces courbes et alors un jour on étudiera les historiens étudieront pourquoi il y a eu rupture de cette courbe on peut en apercevoir beaucoup de raisons en l'an 2000 et c'était hier à l'aune de l'histoire nous étions devant l'Allemagne en tête de tous les pays de l'union européenne et en 25 ans nous avons décroché et passé au plus bas du classement en termes de déficit en termes de dette au plus bas en termes de commerce extérieur que peut-on proposer pour en sortir parce qu'il suffit pas de se lamenter et même de chercher des responsables qui sont toujours dans les rangs des autres je pense qu'il faut un plan décennal de retour à l'équilibre des finances publiques je défends cette idée depuis longtemps en prenant soigneusement chapitre par chapitre nos sources de déficit en relisant chaque année nos lignes de dépense publiques beaucoup d'entre nous élus locaux savent que l'on peut réinventer l'action publique pour que ces agents soient plus épanouis dans leur travail que les résultats soient meilleurs grâce à une organisation différente et que le coût soit moindre c'est ce que nous faisons pour beaucoup d'entre nous dans nos mairies chaque fois que nécessaire et chaque fois que les contraintes existent mais cela ne peut pas se faire par à coup on a l'impression à écouter les responsables publics que la veille on peut dépenser tout ce qu'on veut que le lendemain c'est fini et qu'on va passer à la rigueur extrême ces à coups ces démarrages et freinages successifs sont du plus mauvais effet pour nos concitoyens parce qu'ils les empêchent de prendre conscience de la difficulté qui se présente à eux et des résolutions qu'il faut prendre pour en sortir ils ont le sentiment que pendant des années l'argent public est facile et que le lendemain la malédiction fera qu'il est impossible qu'on maintienne les efforts ça va être très difficile dans les années qui viennent si l'on se conduit comme ça il faut me semble-t-il de la continuité de la persévérance dans l'action il faut des principes qui ne peuvent pas se décliner sur quelques mois ou une seule année je vais dire quelque chose d'un peu hétérodoxe il n'y a rien de plus stupide que le principe de l'annualité budgétaire l'idée que c'est chaque année qu'on va revoter ne tient pas compte de ce que tous les pères et mères de familles responsables d'associations vivent chaque jour c'est-à-dire quand on achète une voiture c'est pendant plusieurs années qu'on programme le service de son emprunt quand on construit une maison ça se compte parfois en décennies et donc cette cette manière de décliner annuellement tous ceux qui ont été au gouvernement le savent il est des ministères monsieur le président de la commission de la défense je parle naturellement pour un temps très ancien mais il est des ministères où il fallait impérativement dépenser avant le 31 décembre de manière à ce que les crédits soient réinscrits pour l'année suivante est-ce qu'on pouvait faire des économies une année et les verser sur le budget de l'année suivante impossible les principes qui sont les nôtres dans l'examen et le vote de nos budgets sont stupides et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre il faudra qu'on remette tout ça en cause alors j'imagine que les temps changent mais pas trop n'est-ce pas et donc il y a là une vision des choses un plan à mon avis de 10 ans c'est d'ailleurs ce qu'a soutenu Jacques Delarosière vendredi soir qui du haut de ses 94 années d'expérience à la Banque de France à la Banque européenne à la Berde au FMI est venu soutenir une idée assez semblable à celle-là puisque l'idée qu'il a défendue c'est qu'on pouvait réduire de 200 milliards la dépense publique en 10 ans tout en maintenant les acquis sociaux alors ça mérite d'être affiné et vérifié il y a des gens très respectables et très sérieux qui pensent qu'on peut réfléchir à long terme et pour moi qui ai beaucoup insisté pour que renaisse un commissariat au plan je suis persuadé que cette nécessité d'introduire le long terme dans notre vision de l'avenir et des décisions politiques est absolument nécessaire et centrale plan décennal d'économie des finances publiques et de rééquilibrage de ces finances publiques je voudrais aborder la question de l'immigration qui est tellement brûlante dans les débats et qui devient obsessionnelle pas seulement en France mais comme chacun sait dans tous les pays qui nous entourent il y a des élections en Autriche aujourd'hui dans lesquelles cette question est très importante je regarde les pays qui sont autour de nous l'Italie par exemple madame Mélanie elle s'est fait élire sur immigration zéro tout le monde parmi vous a assisté à cette élection immigration zéro et cette année elle a annoncé 450 000 régularisations de travailleurs clandestins et le président des chambres de commerce et d'industrie italien a fait avant-hier la déclaration suivante c'est insuffisant il en faut probablement il en faut au moins 800 000 et probablement plus d'un million madame Mélanie alliés du rassemblement national en Italie en Grande-Bretagne comme chacun d'entre nous le sait le Brexit s'est joué sur ce slogan de take back control reprenez le contrôle et sur fond évidemment de l'immigration en disant c'est une passoire il faut sortir de l'Europe pour pouvoir rétablir le contrôle de nos frontières et bien écoutez bien ces chiffres au moment où le Brexit a eu lieu l'immigration nette par an en Grande-Bretagne était de moins de 500 000 personnes par an je dis au passage qu'en France cette année c'est 180 000 seulement enfin seulement si j'ose dire 180 000 par comparaison des chiffres et bien depuis le Brexit le chiffre de l'immigration clandestine clandestine en Grande-Bretagne a explosé atteignant 800 000 personnes par an et même 850 000 si l'on ajoute ceux qu'on n'arrive pas à repérer Grande-Bretagne Brexit explosion de l'immigration en Allemagne le chancelier Scholz a annoncé cette semaine qu'il allait rétablir les contrôles aux frontières et le même jour le même jour ou la veille de cette annonce il a signé un accord avec le gouvernement du Kenya pour importer si j'ose dire 250 000 travailleurs d'un coup 250 000 après le million de Syriens que l'Allemagne a reçu il y a quelques années alors qu'est-ce qui explique ça c'est assez simple il y a deux mouvements deux exigences qui se conjuguent il y a celle du travail avec le nombre de postes de travail qui ne sont pas pourvus et sans lesquels ni l'économie italienne ni l'économie allemande ni l'économie britannique ne peuvent pas fonctionner et il y a le besoin irrépressible des peuples plongés dans la guerre pour certains dans la misère plus souvent encore de fuir pour aller trouver un avenir meilleur c'est pas nous français c'est pas nous bretons c'est pas nous basques et béarnais qui allons regarder ça comme épouvantable c'est ce que nous avons connu pendant des décennies et notamment au 19ème siècle tous les jeunes gens partaient en Amérique le plus souvent en Amérique du Sud pour mes amis basques souvent et puis en Amérique du Nord pour les béarnais pour essayer de trouver un avenir meilleur et si on ne regarde pas en face cela alors on fait ce qui est tellement classique la politique du bouc émissaire et à tous ceux qui prétendent qu'on pourrait avoir en France une politique d'immigration zéro je demande une chose toute simple quand ils se promènent dans les rues de nos villes qu'ils acceptent de lever la tête et quand ils passent au pied d'un échafaudage de regarder qui est sur cet échafaudage aller au restaurant et jeter un coup d'oeil dans les cuisines du restaurant et si vous travaillez tôt le matin dans des bureaux un jour venez un peu plus tôt et rencontrez vers 5 ou 6 heures du matin qui sont ceux plus souvent celles qui nettoient les bureaux en se levant à 4 heures et en laissant leurs enfants à la maison ceux dont on annonce qu'on devrait les rejeter à la mer et qui viennent chez nous parce qu'ils fuient la misère alors ceux-là je trouve indigne qu'on essaie d'en faire des boucs émissaires je sais très bien qu'il ne peut pas y avoir de politique d'immigration si elle ne s'accompagne pas d'un vrai effort de régulation je sais très bien que la question de l'immigration est une question numérique aussi une question de rapport de nombre entre les populations vers lesquelles on va et ceux qui viennent pour passer les frontières et ce rapport de nombre il n'est pas à mes yeux fondé essentiellement sur des questions d'origine de race de couleur de peau et de religion j'ai une profonde affection pour nos amis de Mayotte pour nos amis maorais et il y a ici celle qui a été la plus jeune conseillère générale de France je ne sais pas où elle est Hélène qui est là-bas conseillère générale de Mayotte et que vous avez entendu hier vous savez que Mayotte est parcourue de vagues de rejet des immigrants qui se viennent en très grand nombre pour essayer de profiter des avantages d'un département français et ce n'est pas des questions de race ce sont les mêmes origines ce sont les mêmes communautés ce sont les mêmes langues entre nos voisins comoriens et les français de Mayotte et le rejet est terrible et on peut dire la même chose en Guadeloupe avec les haïtiens les immigrés d'origine haïtienne tout ceci alors je ne parle pas de la Guyane puisque les frontières de la Guyane comme chacun sait la frontière la plus grande de la France la plus importante que la France connaisse c'est avec le Brésil c'est lui notre pays qui a 1800 kilomètres je crois de frontières avec la France il faut une régulation elle est nécessaire cette régulation et de c'est très difficile je n'en doute pas à mettre au point mais tous les tous les efforts qui doivent être faits en ce sens méritent d'être soutenus mais je ne veux pas qu'on déforme la réalité ce ne sont pas ces femmes et ces hommes venus de la misère qui sont la cause des difficultés de la France ce sont les difficultés de la France qui ont rendu l'intégration impossible ou très difficile c'est à dire l'entrée dans le travail dans nos mœurs et dans nos coutumes qui sont devenues beaucoup plus mal aisées qu'elles n'auraient dû l'être nous avons c'est le maire de Pau qui parle nous avons des centaines à Pau des milliers à l'échelon national de jeunes qu'on loge aux frais de la collectivité dans des hôtels réquisitionnés où la puissance publique doit leur offrir des passe-temps du football par exemple et à qui on interdit de travailler je trouve ça sauvage et absurde et nuisible je pense que le parcours d'intégration doit être défini avec autant de soin que le parcours de régulation de l'immigration et je pense qu'il faut les deux aspects et c'est un débat que nous avons eu avec la loi sur l'immigration qui dans sa première conception était équilibrée entre l'exigence de régulation et l'exigence d'intégration et qui après a été par facilité de propagande déviée vers un déséquilibre mais nous nous pensons que travailler faire l'effort d'apprendre la langue vérifier qu'on connaît les coutumes qu'on sait ce que c'est le cadre de l'avion commun en France c'est aussi une manière de d'échapper à cette fatalité alors il y a un sujet dont je voudrais dire un mot précis et qui est un des principaux obstacles à la régulation c'est la difficulté posée par les OQTF les obligations de quitter le territoire français parce que tout ce qui est présenté comme laxisme des gouvernements successifs successifs c'est en réalité dû beaucoup à cette réalité diplomatique internationale que les pays d'origine refusent de reprendre leurs ressortissants alors même qu'ils sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français alors on entend des propos dont j'attends de voir le résultat sur la négation ou l'abrogation d'accords entre gouvernements et il me semble qu'on n'est pas allé tout à fait au bout de ce qu'on peut imaginer parce qu'il y a en vérité peut-être d'autres chemins je voudrais en signaler un qui m'a été sur lequel mon attention a été appelé par un des experts de ce sujet c'est que on donne des visas diplomatiques aux diplomates des pays avec lesquels nous pouvons avoir ce genre de débat sur la reprise des OQTF ce qui fait qu'ils peuvent venir en France sans aucun contrôle et que au lieu de remettre en cause les accords internationaux qui touchent les peuples peut-être y aurait-il intérêt à remettre en cause les avantages qui sont réservés aux puissants de ces pays il y a là quelque chose qui pourrait peut-être débloquer la question des OQTF mais ayons la sagesse et la responsabilité de le dire et de dire au gouvernement et aux ministres qui s'occupent désormais de ce sujet que si l'on ne traite pas cette question des OQTF alors on va rester avec les mêmes polémiques et que vous connaissez bien on prononce un nombre considérable d'OQTF savez-vous combien sont exécutés 7% 7% sont exécutés alors évidemment l'ordre n'est pas établi et n'est pas garantie quand on se trouve dans une situation où les décisions de justice ne peuvent pas être exécutées il est du devoir de nos gouvernements de traiter cette question on a beaucoup essayé depuis 7 ans on avait beaucoup essayé les années précédentes et on peut remonter assez loin comme ça mais l'obstacle principal à une régulation et à l'exécution des condamnations qui font parfois des drames aussi terribles que ceux que nous savons c'est celui-là trouver un accord avec les pays d'origine pour qu'ils puissent qu'ils deviennent possibles de renvoyer dans leur pays ceux qui présentent un danger nous avons connu un drame ces jours-ci le viol l'assassinat de cette jeune fille splendide philippine que tant des siens pleurent et je pense à ses parents précisément parce que un délinquant repéré n'avait pas pu être expulsé alors le nouveau ministre de l'intérieur a dit il faut savoir bousculer l'impuissance et réécrire les règles je suis d'accord avec cette affirmation et je suis sûr que tous nos parlementaires seront d'accord avec cette affirmation il y a 20 ans il y a 30 ans qu'on nous dit exactement la même chose et que rien ne change que les mots sont les mêmes et la réalité hélas est intangible mais je dis que nous sommes prêts à participer à toute réflexion pour que soit plus efficace les décisions qu'on peut prendre sur ce sujet sans qu'on touche au principe du droit parce que c'est notre manière de voir les choses s'il y a des chapitres améliorables dans notre capacité à réprimer ou à écarter les risques alors nous sommes prêts à y participer simplement il faut qu'on parle du concret et pas seulement de 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 l'émotion de l'excitation des émotions qui sont considérables explicables louables mais qui doivent mais qui ne doivent pas entraîner les responsables publics à des politiques uniquement verbales donc nous sommes prêts à participer je voudrais parler de fiscalité en quelques mots c'est un sujet que nous aimons beaucoup dans notre famille politique Jean-Paul Matéi n'a pas pu être là mais il ne me démentirait pas s'il était là et donc on entend beaucoup d'affirmations sur l'augmentation des impôts et sur les d'autres dans d'autres rangs qui disent jamais nous n'accepterons une augmentation des impôts alors c'est la première fonction d'un parlement de voter les impôts dans l'histoire je crois que nous pouvons nous accorder sur une idée simple que je rougis d'avoir à rappeler ce n'est pas par la seule augmentation de la fiscalité qu'on remettra le pays sur les rails ça peut être une mesure de justice ça peut être une mesure exemplaire pour l'équilibre de la société que on ne ressente pas que les uns sont avantagés pendant que les autres sont surchargés de contributions mais ce n'est pas la panacée la panacée car si les pays qui ont les impôts les plus élevés étaient les plus prospères et les plus heureux il y aurait longtemps que la France marcherait en tête de tous les classements internationaux et ce n'est pas tout à fait le cas est-ce qu'il y a un chemin à suivre je le dis au nouveau gouvernement oui c'est au parlement que ce chemin se trouve que la discussion entre les parlementaires et les ministres en charge peut permettre d'explorer des voies que j'espère juste je ne suis pas sûr qu'elles seront totalement nouvelles mais elles seront justes en tout cas les sensibilités différentes de l'Assemblée nationale pourront y participer je ne doute pas que l'inventivité sera au rendez-vous j'en ai quelques exemples en tête mais je pense qu'on pourra ainsi trouver un équilibre je veux parler enfin ou presque de démocratie pourquoi est-il si difficile qu'on se retrouve entre gens qui pensent à peu près la même chose pour travailler ensemble c'est que nous avons adopté non pas des institutions mais un mode d'exercice de ces institutions qui oblige à ce que se rassemblent des gens qui n'ont rien en commun pour s'opposer à des gens dont ils seraient plutôt plus proches si on voyait les choses en direct et vous voyez que j'ai des exemples dans les deux bords sur les deux bords de gens qui la veillent n'ont pas de mots assez durs pour condamner l'extrême de leur camp qui prétendent dans des élections par exemple des élections européennes que en votant pour eux on a la garantie que jamais on ne retrouvera cette soumission et cette suggestion et qui le lendemain matin le lendemain matin baisse les yeux en adoptant la politique du silence et des rougeurs sur des joues qu'on n'expose pas c'est comme ça que ça se passe il y a eu la même chose à droite puisque vous vous souvenez que le président de l'air avait la main sur le coeur annoncé à dix reprises qu'il n'avait rien en commun avec le rassemblement national et qu'au contraire on le trouverait toujours sur le chemin de l'opposition à ces déviances à ces déviances ils ont été obligés pourquoi parce que le scrutin majoritaire qui est le scrutin unique aux élections législatives oblige à la constitution de Caen il ne connaît qu'une loi il y a les vainqueurs et les vaincus et pour être au deuxième tour il faut se rassembler y compris avec ceux avec qui on ne partage aucune conviction c'est ça le mal profond que le scrutin majoritaire a introduit dans notre exercice politique pour que les rapports entre formations politiques passent de la soumission et de la loi du plus fort à la reconnaissance de la légitimité de l'autre et à la possibilité de travailler avec lui passent de l'affrontement au partenariat il faut et il suffit que la France retrouve une loi électorale juste qui s'appelle que nous appelons la proportionnelle alors je vais aller un peu plus loin cette loi on nous l'a promise sans cesse au cours des derniers des dernières douze années parce que je rappelle que François Hollande l'avait promise dans la fameuse énumération vous savez moi président il y avait moi président j'établirai la proportionnelle pour les élections législatives et puis Emmanuel Macron l'a promise et elle n'a pas été mise en application elle a été promise lors des élections de 2017 et repromise au cours des élections de 2022 et nous en sommes toujours là lors des dernières élections législatives tous les courants l'évoquaient et elle était reconnue par tous même ses adversaires antérieurs comme la clé de comportement nouveau qui nous permettrait de vivre ensemble et puis curieusement on a l'impression qu'elle s'est évaporée et on entend dire que le ministre de l'intérieur et le nouveau premier ministre n'y sont plus favorables et que donc une fois de plus ce choix décisif serait reporté au calende grec et que la vraie date de la réalisation de cette promesse ça serait jamais alors mesdames et messieurs de l'exécutif du gouvernement mesdames et messieurs les provisoirement puissants nous avons pour vous fonction beaucoup de respect mais excusez-nous nous n'avons pas l'intention de vous laisser nous priver de nos droits car c'est un droit pour les citoyens d'être représentés c'est un droit que l'on doit tenir compte de notre suffrage vous avez le pouvoir mais les citoyens ont la légitimité ce n'est pas votre bon plaisir de gouvernant qui doit compter mais le respect des citoyens alors si la raison venait à l'emporter ce qu'évoquait Marc tout à l'heure et que la simple loi électorale pouvait être débattue à l'Assemblée nationale et adoptée ça serait une bonne chose et nous nous en réjouirions et nous y participerions mais si l'on continue à mettre des bâtons dans les roues à jouer la montre à retarder pour mieux repousser alors il nous reste une voie de recours et cette voie de recours c'est le référendum du peuple citoyen alors écoutez-moi bien parce que cette affirmation est généralement applaudie mais on ne va pas tout à fait jusqu'au bout parce que vous me direz à juste titre que le référendum de l'article 11 de notre constitution ne peut être demandé que par le gouvernement et que donc c'est la volonté du gouvernement qui suffirait à mettre ceux qui voudraient cette évolution échec et mat ou au moins pat comme on dit aux échecs quand on ne peut plus bouger ses pièces mais on n'a pas lu l'article 11 alors je voudrais vous lire le quatrième paragraphe de l'article 11 un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa c'est-à-dire une loi simple comme celle-là peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales cette initiative prend la forme d'une proposition de loi ça c'est le texte de la constitution et bien un cinquième des membres du Parlement si je ne me trompe pas en calcul mental ça fait 185 députés et sénateurs ça doit se trouver et si on nous refuse cette évolution bienfaisante alors il va falloir que nous prenions nos tables nos chaises nos calicots et que nous allions sur les marchés pour faire signer les français il faut faire signer à peu près 4 millions de personnes c'est-à-dire 40 000 par département moyen je suis persuadé que si toutes les forces politiques qui sont d'accord et exigent cette évolution s'y mettent alors c'est les citoyens qui peuvent prendre le pouvoir et choisir leur influence et leur efficacité sur une situation politique dans laquelle les gouvernants seraient obstinément opposés à une demande qui est assez générale et là on ne pourrait plus discuter de savoir si c'est vraiment pour si c'est vraiment contre si comme beaucoup d'entre nous le disent l'ont dit je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sur les marchés me parle de la proportionnelle c'est vrai mais on ne parle pas souvent non plus de la république sur les marchés et pourtant c'est très important la démocratie c'est aussi important que le plus important de ce qui nous fait vivre ensemble et les conditions d'exercice de la démocratie elles dépendent des institutions et je nous encourage à nous engager à l'assemblée nationale au sénat dans ce combat qui est vital pour l'évolution de notre pratique démocratique et donc je dis à toutes les forces politiques qui considèrent cette question comme centrale qu'il faut s'asseoir autour d'une table écrire une proposition de loi il y en a de très faciles c'est celle que François Mitterrand avait fait voter pour les élections législatives de 1986 proportionnelles départementales on peut en trouver d'autres moi j'aime beaucoup la loi électorale allemande qui concilie des circonscriptions avec un vote national qui fait que tout le monde a sa part et tout le monde peut jouer sa chance mais je sais que lorsqu'un pays est menacé par des extrêmes le seul garde-fou qui existe c'est la possibilité que se réunissent tous ceux qui refusent cette dérive et ce dérapage et ça ne peut se faire que si nous introduisons cette manière d'être nouvelle qui considère que ses voisins et les autres sont des partenaires et pas seulement des adversaires et des ennemis et donc c'est ce combat que nous allons devoir mener avec d'autres nous sommes devant une tâche qui est plus importante qu'aucune des tâches qu'aucune des représentations nationales précédentes n'a eu à affronter ceux d'entre nous qui sont au gouvernement ils sont devant des responsabilités éminentes je ne sais pas quels vont être les mois qui viennent j'aperçois exactement les risques les risques d'échec et les risques de désordre ce qui nous réunit dans cette famille politique c'est que nous refusons le désordre et que nous refusons de favoriser l'échec nous sommes à notre rendez-vous et ces journées de Guidel auront permis de mesurer la solidarité et la solidité qui existent dans nos rangs et la dimension des défis auxquels nous voulons répondre je vous remercie d'échec d'échec